Générique 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 Mon invité est désormais à mes côtés, il s'agit de Soadri Mohamed, président du club de kayak de Passamantie. Bonjour Soadri. Bonjour. Alors avec vous on va parler de l'actualité de l'île au Lagon, l'actualité de cette semaine. On va passer à un sujet qui justement a marqué les agents du conseil départemental avec ce cambriolage de la DSDS. On regarde ce reportage. A Mayotte, les faits de cambriolage sont devenus monnaie courante. Personne n'est épargné par des cambrioleurs qui sont de plus en plus organisés. Ils attaquent le plus souvent en bande, cagoulés et gantés. L'un des agents de la DSDS témoigne après ce nouveau cambriolage. Hier soir, les gardiens m'ont appelé, c'était vers 2h du matin pour m'informer qu'il y a des voleurs qui sont rentrés. Donc ils m'ont informé qu'ils ont déjà appelé la police, mais la police met du temps pour arriver. Du coup, ils se sont mis en sécurité et puis ils ont subi des jeux de pierre et voilà. L'un des deux agents de sécurité présents au moment du cambriolage témoigne également de ce qu'il a vécu. Une expérience traumatisante pour un métier devenu très dangereux. Deux ordinateurs ont été dérobés. La police arrivée sur place après 15 minutes n'a pu interpeller les malfaiteurs. Une enquête est donc en cours, mais il s'agit là d'un cambriolage de plus. Sur un territoire où les personnes et les entreprises qui n'en ont pas encore été victimes font figure d'exception. Un cambriolage qui n'est pas le premier et qui encore une fois surprend et provoque quelque part le ras-le-bol de ces agents. Et on a vu en général à Malte, c'est un peu ce qui se passe en ce moment à Soadré. Oui, exactement. C'est normal pour les agents aussi qui en ont ras-le-bol de ce qui se passe sur Mayotte. Le fait d'attraper des jeunes et ensuite de se faire relâcher, c'est de l'énergie gâchée pour rien. Alors on a vu qu'il y avait quand même des agents de sécurité. A priori, ça ne suffit pas. Effectivement, oui. Je pense que ça, c'est lié à ça. En plus, c'est le problème de la justice parce que le procureur aussi doit faire une tranche d'âge, c'est-à-dire un certain âge qui doit mériter une correction. Donc ce qui fait que moi, par exemple, le fait d'attraper un jeune qui a un très grand fradelis, et à la fin, je reprends qu'il a été relâché. Donc c'est de l'énergie pour rien en fait. Du découragement même. Oui. Alors vous, vous êtes président du club de CAQ de Passamainti. Vous connaissez les cambriolages. Vous avez déjà subi ce genre d'acte de délinquance. Ben exactement. Déjà, notre structure a été attaquée à plusieurs reprises. Du coup, ça fait à peine déjà trois. Même pas dans une semaine, on ne fait que changer des cadenas. On nous a piqué des matériels, c'est-à-dire des gilets de sauvetage qui sont évidents pour le club, déjà pour la sécurité. Donc ce qui fait que même les taux de la structure, ils ont disparu tout d'un coup. Et comment vous réagissez quand ça se passe comme ça ? Ben déjà, on intervient au niveau de la police. Déjà, il faut déposer plainte. Ensuite, il faut prévenir le comité. Ce qui fait que ça devient une charge difficile pour nous, les associations de Passamainti, justement, et toutes les associations, je pense. Donc ce qui fait que c'est un problème global pour toutes les associations. Ils se font dilapider leurs affaires, leurs matériels, saccagés. Donc ce qui fait, c'est difficile. Donc ça vous pose problème pour travailler au quotidien ? Exactement. Et alors du coup, comment font vos membres ou adhérents quand vous ne pouvez plus forcément leur proposer l'activité telle que vous le faisiez avant, par manque de matériel volé ? Comment ça se passe ? Ben justement, on essaie d'emmener à chaque pratique de kayak ou à chaque sortie. On essaie déjà de prévoir des bidons, des caissons étanches pour mettre leurs affaires de valeur. Par exemple, on leur prévient d'avance parce qu'ils passent un coup de fil avant. Avant de venir, on leur dit qu'il ne faut pas amener des trucs de valeur. Le plus pire, c'est que quand ils se déplacent, ils ont des voitures ou des motos, ce qui fait qu'ils ont subi des dégradations matérielles. Alors vous parliez justement, Soadré, de ce ras-le-bol, que vous avez des associations concernant ces cambriolages avec ces jeunes souvent qui sont relâchés. On va voir également que du côté de la police, les forces de l'ordre, le ras-le-bol est aussi très affirmé dans ce reportage des forces de l'ordre qui se sont mis en grève. A l'origine de ce mouvement national, une nouvelle agression d'un agent de la BAC qui se retrouve entre la vie et la mort. Son agresseur, alors en permission, lui a tiré dessus au cours d'un cambriolage. A Mayotte, une trentaine de fonctionnaires de police a répondu à l'appel national pour protester contre la situation des agents. Ces derniers se plaignent des conditions de travail et notamment de la rupture entre la justice et les forces de l'ordre. Les fonctionnaires de police, aujourd'hui, sont victimes, en tout cas, des agressions répétées, sont victimes d'agressions verbales, physiques. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on demande à la justice, aujourd'hui, c'est qu'on doit apporter la protection aux policiers. Aujourd'hui, il y a la rupture entre la police et la justice sur deux grands faits principaux. C'est déjà, d'une part, demander à ce que, quand un individu, en tout cas une personne qui commet des crimes et des délits, et ou alors une personne qui commet des violences envers les policiers, on demande à ce que cette personne ait une sanction exemplaire, en tout cas prévue, comme ça devrait être, et avoir une vraie réponse pénale lorsqu'on s'attaque aux forces de l'ordre, que ce soit les policiers ou que ce soit les gendarmes. Près de 10 000 fonctionnaires étaient attendus place Vendôme à Paris devant le ministère de la Justice. Les policiers s'insurgent contre des décisions judiciaires jugées bien souvent trop clémentes, selon eux, à peine arrêtés au prix de nombreux efforts. Les fauteurs de troubles et notamment les mineurs sont trop rapidement relâchés par les juges. Le même jour, pendant que vous êtes en train de faire l'audition, le jeune est dehors. Donc c'est juste manifester un ras-le-bol de cette situation. Nous, policiers, on est là, on est là pour les biens et les personnes, et derrière ça ne suit pas. Donc c'est juste dénoncer cette malaise. Ce n'est pas, comment dire, un affront envers la justice, mais c'est juste qu'on travaille ensemble et on aimerait que ça suit. Les dysfonctionnements entre les différents pouvoirs sont à l'origine de bien des maux dans notre société. Et force est de constater qu'entre la justice et les forces de l'ordre, le torchon brûle, que ce soit à Mayotte ou dans le reste du territoire français. Alors, il faudrait des policiers en colère qui demandent à ce que leur cause soit entendue. Dans ce qui fait que même moi aussi, j'y serai de même avec eux parce que déjà, c'est de l'énergie pour moi, gaspiller pour rien et le fait de rattraper des jeunes, ensuite avoir tel résultat, donc ça fait du mal en fait. Oui. Et donc pour vous, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que même si les forces de l'ordre eux-mêmes sont tassées, la population, justement, elle doit être exaspérée encore plus, en fait. Le fait qu'ils voient les choses se passer ainsi et qu'ils n'agissent pas, donc ça sera difficile pour nous déjà de gérer ça. Alors la population, on le sait, on n'a pas le droit de se faire justice soi-même. On compte sur les policiers qui sont dépassés. Et là, on voit que les policiers en font appel à la justice pour justement régler ce problème, pour leur venir en aide parce qu'on a vu, vous parlez de ces jeunes qui sont relâchés. On demande peut-être à ce qu'on revoit le système judiciaire ici à Mayotte. Exactement. Donc ce qui fait que franchement, il faut vraiment revoir le système judiciaire parce que ça devient un cas compliqué en fait. Donc un cas global compliqué surtout pour les agents et ainsi pour la population. Pour vous, il faut vraiment qu'on revoie un petit peu la manière de fonctionner pour permettre en fait à la population de vivre dans la sérénité. Exactement. Alors on va passer, Soadré, à un autre sujet, le foncier, un sujet qui aujourd'hui fait beaucoup de polémiques, une problématique qu'on a l'impression qu'elle va prendre du temps à se régler. On regarde ce reportage et on en parle juste après. La pilule est dure à avaler pour de nombreux propriétaires maorais confrontés à des problèmes fonciers. Après avoir tenté de faire partir des occupants illégaux sur son terrain et avoir essuyé plusieurs refus, Moanecha et sa famille continuent depuis plus de 5 ans d'entreprendre des démarches judiciaires. Ces gens en fait, ils rencontrent qu'ils ne vont pas partir de là parce qu'ils ont les élus de leur côté. Ils sont même partis voir leurs élus pour les aider à prendre un avocat. Donc je trouve inadmissible que quelqu'un qui a un titre, qui a son terrain, ne peut pas en profiter, paye des impôts et que des étrangers, la plupart en situation irrégulière, peuvent occuper illégalement. Ne pouvant pas jouir de leur bien, la famille Batrello, qui compte plus d'une soixantaine de petits-enfants, ne peut se partager ses terres. Désormais pris dans l'engrenage judiciaire, le coût des démarches devient faramineux. L'affaire est passée dans les mains de plusieurs avocats, mais une lueur d'espoir semble apparaître avec Maître Elhad Chakrina. L'article 544, c'est le droit de jouir, de pouvoir user, disposer, de jouir de sa propriété. Donc ici, en l'occurrence, lorsqu'on a un titre de propriété, la question ne se pose pas. C'est vous êtes sur mon terrain, je suis le propriétaire et je veux juste reprendre mon bien. C'est très clair. Concernant maintenant les cas où on a un peu plus de complications, c'est-à-dire que la personne qui se réclame d'un droit de propriété sur une percelle de terrain ne peut pas le prouver parce qu'il n'y a pas encore de titre de propriété, parce que c'est en cours de régularisation, parce qu'il y a pour le moment juste en fait une attestation d'occupation du sol délivrée par exemple par une commune, et bien dans ce cas-là, il est un peu plus compliqué évidemment de pouvoir faire prévaloir son droit de propriété. Difficile pour les Mahorais de comprendre la loi et d'entamer des démarches auprès du tribunal, d'autant plus qu'un grand nombre n'a pas les moyens de payer les avocats, géomètres ou des huissiers. Mais Maître Chaklina compte bien défendre bec ou ongle ses clients et faire appliquer le droit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé puisque durant plusieurs années, on a assisté à des situations parfois un peu dramatiques qui se sont amplifiées, des constructions de différents bangas ou bien de différents logements d'infortune qui se sont amplifiés sur des parcelles de terrain. Et bien je crois qu'à mon avis, c'est parce que très souvent, il y avait eu une méconnaissance en tout cas des dispositions législatives réglementaires en vigueur. C'est-à-dire qu'un propriétaire n'avait pas forcément le réflexe de saisir le tribunal pour demander à ce que le juge puisse prononcer l'expulsion des occupants illégaux. Mais je crois que maintenant, de plus en plus de Mahorais ont ce réflexe et tant mieux puisque de toute façon, il ne s'agit que de faire prévaloir son droit naturel et légitime sur une propriété qui vous appartient. Les affaires liées aux fonciers ne cessent de faire les gros titres dans les médias et si la problématique est loin d'être réglée, chaque semaine, de nouveaux propriétaires crient leur mécontentement appelant tous les Mahorais à se réveiller pour récupérer leur terre. Alors Soadré, dans le reportage, on voit ces propriétaires terriens très embarrassés, limite très en colère de ce qui leur arrive. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation qui tend à se répandre beaucoup à Mayotte ? Moi, à leur place, je sais que ce sera difficile de tolérer ça et de gérer, mais bon, ça c'est du côté justice aussi parce que là, c'est de l'injustice. Mon terrain se fait prendre par un autre usager ou un étranger, donc là, je me mets à la place de la personne. Donc ça sera difficile pour moi. Alors vous avez déjà entendu parler de cas comme cela, des familles qui sont en train de se battre pour récupérer leur terrain, occupées de manière illégale ? Ben, justement, oui. Récemment, j'en ai entendu, mais je n'ai pas pu tout sur du début jusqu'à la fin. Mais bon, j'ai vu que c'était un petit peu violent, en fait. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, il y a eu des échanges, des combats. Des comparéments ? Donc, ce qui fait que même il y a eu des menaces. Donc là, ça devient un cas compliqué, en fait. Oui. Ce genre d'histoire, ça devient un cas compliqué sur Mayotte, en plus. Et si ça continue à se développer plus que ça, ça va finir en tournant. Alors on a vu dans plusieurs communes de Mayotte, le problème se pose. Et on a vu des familles entières s'affronter pour justement récupérer des parcelles de terrain qui font litige. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, vous avez l'impression que, par exemple, nos élus, parce qu'on se tourne vraiment vers eux, souvent vers eux, sont conscients du problème qu'il y a de ce côté-là ? Ben, justement, normalement, nos élus, on doit se tourner vers eux, parce que, déjà, moi, je dirais qu'ils sont responsables, parce que, déjà, ils doivent agir en bon état. Donc, ce qui fait que, moi, de mon côté, je ne sais pas pour ceux qui se sont fait prendre leur terrain, mais bon, ce qui fait qu'on doit se retourner vraiment sur eux, parce qu'ils appuient ceux qui occupent le terrain. Donc, ce qui fait que ça devient difficile, une charge difficile. Alors, en parlant de votre club de kayak, vous avez, justement, vous occupez une parcelle de terrain du côté de Passamantie. Comment ça se passe ? Ben, nous, déjà, à Passamantie, ce qui fait que, nous, on paye des AOT, et donc, le fait de payer des AOT et, en plus, ne pas avoir un bâtiment pour sécuriser nos matériels, et le fait de savoir qu'il y a des gradations des matériels et des structures, donc, ce qui fait que ça devient difficile, donc, on paye pour rien, en fait. Et vous auriez peut-être voulu aller plus loin ? Oui, exactement. Déjà, on essaie de sensibiliser tous les jeunes qui traînent sur les routes, pour éviter la délinquance, déjà. On leur propose de venir, de faire des essais gratuits, et de les initier, ainsi, de les former jusqu'à trouver un métier plus tard. Donc, ce qui fait que, plus on essaie de faire quelque chose et on voit des dégradations qui se passent derrière, ce qui fait qu'on gaspille de l'argent pour réparer les dégâts, et pour payer le formateur, c'est un cas difficile, en fait. Parce que, clairement, votre bâtiment, en fait, ce n'est pas un bâtiment dur, c'est une structure, en fait, qui est facilement démontable. C'est le principe de la AOT. Exactement. Donc, ce qui fait que ce n'est pas un bâtiment dur, déjà, c'est des conteneurs, des anciens conteneurs qu'on a jusqu'à maintenant. Avec l'eau salée, ça se dégrade rapidement. Donc, ce qui fait que si on pouvait avoir moyen de construire sur la zone, ça pouvait nous sécuriser un petit peu au niveau du matériel. Vous avez déjà fait la demande ? Donc, cette demande, elle est déjà en cours. Mais déjà, sur la plage, je pense que c'est impossible, parce qu'on a de l'eau qui monte jusqu'au niveau des conteneurs. Donc, ce qui fait que ça devient difficile. Et le fait aussi d'avoir plusieurs personnes qui viennent se stationner au niveau du club après la fin de la pratique pour ranger nos matériels, du coup, ça devient un dégât, parce qu'il faut faire des échanges. On commence par des mots gentils, eux. Ils veulent faire des échanges violents avec nos danses. Ce qui fait que ça devient compliqué. Très conflictuel, en fait. Oui. Alors, on va continuer, Soadré, avec cette journée, cette journée prévention, culture et santé, qui a eu lieu cette semaine du côté de Dembéni et qui a réuni l'IREPS et d'autres acteurs de la santé ici à Mayotte. On regarde ce reportage. Cette journée de prévention, culture et santé a débuté par une conférence suivie de six tables rondes. Parmi les grands thèmes abordés, naître à Mayotte, maladies chroniques, traitement et culture ou encore santé mentale. De quoi permettre aux différents acteurs présents d'échanger leur expérience et leur point de vue. Cette journée va permettre aux différents professionnels invités, donc 130 personnes qui sont aujourd'hui ici, qui sont intéressées par la thématique et qui veulent justement rencontrer, échanger pour pouvoir après repartir avec plus d'éléments, plus de motivation et repartir dans leurs associations, leurs structures, leurs institutions et continuer à faire ensemble. Cette journée est une journée, mais n'est pas seulement une journée, mais elle va continuer, puisque les gens vont pouvoir se rencontrer et créer des échanges et créer de l'action aussi et de la réflexion par la suite sur l'éducation et la promotion de la santé à Mayotte. Cette journée vise en effet à contribuer au développement d'une culture partagée en promotion de la santé, d'aider à valoriser les projets locaux et à améliorer la qualité des actions réalisées dans ce domaine à Mayotte. Une journée qui revêt donc un caractère indispensable, comme l'explique le directeur de l'IREPS. Il y a surtout en fait des questionnements, parce qu'on est chacun dans son bureau, chacun dans ses activités tout au long de l'année et on se demande, et ça arrive dans tous les métiers, on se demande est-ce que ce qu'on fait est bien, est-ce que je ne pourrais pas le faire mieux avec d'autres partenaires. Donc l'idée c'est surtout ça, avoir ce moment où on peut échanger, avoir ce moment où on peut dire ce qui se passe et puis surtout peut-être, et là c'est l'intérêt de cette journée, c'est nouer des relations, nouer des partenariats et qu'on parle de cette journée à réfigurer et qu'on ait encore plus de partenariats, plus d'acteurs mobilisés et sensibilisés pour la promotion et l'éducation pour la santé ici à Mayotte. La mixité culturelle et professionnelle des acteurs présents a permis d'enrichir les débats pour tenter d'avancer dans une même direction. Donc c'est un public, on va dire, autant de maorais métropolitains et du coup c'est aussi des questionnements qui sont autant des deux côtés, on va dire, pas que des questionnements culture et santé qui pourraient intéresser uniquement les métropolitains mais aussi les maorais, de voir comment travailler ensemble et d'avancer ensemble. Parce qu'on voit qu'avec la départementalisation, il y a des nouvelles institutions, des nouveaux schémas, des nouvelles priorités et donc voilà, comment avancer ensemble pour répondre aux mieux besoins de la population et surtout d'être au plus à l'écoute de la population. Répondre aux besoins d'une population très diverse mais aussi très fragile, voilà bien l'objectif final de cette journée, ô combien enrichissante. Alors une journée soiderie pour promouvoir la santé à Mayotte et montrer un peu comment on peut la mettre en avant ici et dans la culture notamment. Est-ce que vous en pensez ? Déjà sensibiliser les gens à cette journée, donc c'est une bonne chose parce que déjà il y a des échanges et il y a plus de questions qui permettent peut-être de résoudre certains problèmes qui écoignent sur Mayotte, par exemple au niveau de l'alcool, etc. Donc ce qui fait que c'est une bonne chose de sensibiliser le public pour ça. Alors on a vu différents acteurs santé qui se réunissent, c'est vraiment un moment d'échange, comme on dit, qui va permettre aussi de désenclaver un petit peu certains secteurs. On a vu certains de ces acteurs travailler dans leur coin et aujourd'hui on met en avant, on met en œuvre en fait une espèce de lieu d'échange pour pouvoir dégager toutes les problématiques et peut-être que ça va peut-être aider les Maorais même à avoir une autre façon de faire, une autre façon de voir les choses. Déjà le fait de se réunir c'est une bonne chose parce qu'il y a la communication. Donc ce qui fait que vu qu'il y a la communication, ils peuvent en collectivité trouver des solutions ou ils peuvent poser des grosses problématiques. ce qui fait que ça va en plus et ça va y avoir des échanges, de débats, des discours, donc ils vont essayer de trouver des solutions. Alors pour vous, la santé aujourd'hui, est-ce qu'elle a la même place, le même rapport ? Les Maorais ont le même rapport avec la santé qu'il y a quelques années ou alors ça a complètement changé ? J'ai remarqué que ça a un petit peu changé parce que déjà, il y a les adultes déjà qui s'intéressent et plus les jeunes qui s'intéressent déjà plus au niveau de la santé et surtout, ils s'approchent beaucoup plus des structures sportives donc ça, c'est une bonne chose. L'activité sportive, c'est aussi un élément, un facteur d'amélioration de la santé comme on le sait. Alors on va s'arrêter ici pour la première partie de l'émission Soadré. Je vous propose de faire une petite pause et de se retrouver juste après pour la deuxième partie de l'émission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes de retour dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info. Je suis toujours avec mon invité Soadré Mohamed qui est président du club de kayak de Passamundi. Soadré, on continue ? Exactement, je suis ravi. Alors on va parler de l'actualité cette semaine. On a vu le gymnase de Passamundi. Ça y est, les choses sont en train de se mettre en place. C'est la dernière ligne droite avec la pause de ce sol qui est vraiment, vraiment dernier cri comme on dit. On regarde ce reportage. Dérouler les tapis les uns après les autres tout en respectant la technique de la pause du sol souple. Un travail méticuleux et technique qui nécessite beaucoup de concentration et de calcul. Venu depuis la réunion, la société Sol Souple Océan Indien a entamé la pause aujourd'hui et promet d'offrir aux athlètes maorais un gymnase digne de ce nom. Au niveau de cette opération, il n'y a rien qui est plus facile ou difficile. Tout demande une précision, je dirais, que ce soit depuis la réception jusqu'à la finition. Ce qui est important, c'est que le résultat final qui soit au niveau de la réglementation et au niveau de l'aspect impeccable. Avec 5 techniciens mobilisés pour le sol, le gérant de la société Mabatis Impor souhaite terminer les travaux sous 15 jours. Je savais qu'on était très ric-rac par rapport au budget. C'est pour ça qu'il a été nécessaire d'aller chercher des partenaires directs dans l'industriel que vous venez de voir, donc le représentant du groupe Cherflor avec lequel je travaille sur le projet depuis 2011 et qui m'a permis avec les explications que je suis en train de vous fournir aujourd'hui et les ambitions qu'on a pour le futur de me faire un prix. Donc il m'a permis aujourd'hui de donner cette prestation au conseil départemental. On a mis la barre très haute. J'ai totalement confiance à cette équipe et j'espère que vous serez là dans un peu moins de 14 jours pour voir le résultat. Après plusieurs mois de retard, le chantier du gymnase de Pamandie semble toucher à sa fin. L'ouverture officielle du complexe sportif ne devrait plus tarder aux France-athlètes maorais. des conditions d'exercice du sport dignes de ce nom. Nous sommes spécialistes dans le monde entier des revêtements de sol résilients qui sont des revêtements de sol souples et une de nos spécificités c'est la gamme Taraflex et la gamme Taraflex c'est le partenaire officiel des JO depuis 1976 et aussi la référence pour les sports indoor. C'est un produit qui est plutôt haut de gamme et qui va vous permettre de jouer en ligue nationale internationale sur des sports comme le volley le badminton le hand et le basket. Comme le cahier des charges l'exige vous aurez ce gymnase pour au moins deux générations je n'en doute pas. c'est un bel outil on l'a vu Soadri qui est mis à la disposition maintenant des sportifs maorais et qui va leur permettre justement d'améliorer peut-être leur performance. Ça c'est une bonne chose déjà qu'il y ait un nouveau stade sur Titer mais bon on aimerait bien qu'il y en ait quelques-uns sur la grande terre aussi. Un très beau stade on l'a vu un très beau gymnase on va dire plutôt un gymnase de Pab Mandi qui aujourd'hui est loti à une très belle enceigne on a vu avec ce sol signé Gerflor c'est vraiment une belle chose une bonne chose pour Mayotte donc vous parlez de ces gymnases que vous auriez voulu voir sur la grande terre c'est-à-dire développer ? C'est-à-dire que ce type de gymnase le fait de concentrer des infrastructures sur petite terre et que sur la grande terre il n'y en a pas c'est un petit peu un souci global parce que même sur la grande terre on en rêverait aussi d'en avoir ce type de ça donne envie c'est ça ? Oui justement mais bon déjà il faut penser combien de temps ça va durer c'est une très belle technologie donc ça devrait durer et dite de génération a priori normalement je ne sais pas mais normalement je n'ai jamais essayé ce type de stade mais il faut qu'un jour on l'essaye tous Alors vous si vous parlez d'infrastructure qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ici à Mayotte de ce côté-là ? Au niveau de la sécurité déjà ça c'est une bonne chose et comment préserver le matériel aussi donc ça fait partie de l'infrastructure donc c'est quelque chose qu'on doit améliorer Alors c'est-à-dire que quand vous parlez d'améliorer et de maintenir le matériel en bon état ça serait du côté de qui ? Des utilisateurs ou du côté ? Déjà c'est du côté des utilisateurs et déjà sécuriser toute la zone donc ça c'est une bonne chose pour nous tous Alors on a vu vous parlez de matériel on a vu souvent notamment on va parler de cette association l'association handisport on va dire qui a souvent été victime de cambriolage là encore une fois on a vu c'est pas forcément quelque chose qui est bénéfique pour le sport Ben déjà c'est pénalisant parce que c'est de l'argent gâché pour rien et donc c'est pas trop pris en fait Alors je vous propose maintenant Soadri d'aller du côté d'Ajungwa au centre équestre plus précisément où un camp de vacances a été mis en place et un camp qui accueille une vingtaine de jeunes déficients sensoriels on regarde ce reportage En cette période de vacances scolaires le centre équestre Lagon Equitation accueille une vingtaine de petits campeurs à l'initiative de l'association des déficients sensoriels de Mayotte ce camp offre à ces jeunes des moments de partage Alors en fait le centre équestre fait partie des cinq sites labellisés par Jeunesse et Sport pour les camps de vacances et du coup il y a des séjours qui sont organisés en l'occurrence là pendant les vacances c'est l'ADSM qui a investi les lieux et on en profite pour faire cohabiter les enfants ordinaires et les enfants porteurs de handicap sur le site du club En parallèle du groupe de l'ADSM 12 enfants de 6 à 12 ans sont présents pour un stage d'équitation de trois jours de quoi permettre à tous ces jeunes cavaliers de se rencontrer se connaître et s'entraider quelle que soit leur situation Aujourd'hui à Mayotte le handicap reste encore un sujet relativement tabou il y a peu de structures qui oeuvrent pour ces enfants là Aujourd'hui différentes associations se mobilisent pour eux et c'est vrai que c'est bien de les faire sortir de chez eux et surtout de leur montrer que même avec un handicap on est capable de faire comme les enfants ordinaires et avoir une vie tout à fait normale L'objectif du camp est également de prouver que chaque enfant quelles que soient ses difficultés quotidiennes peut s'épanouir à travers des activités de groupe Il faut qu'ils fassent des activités quand même que les poneys ça a l'air de leur plaire pour l'instant et voilà ils sont contents d'être là ils veulent toujours les toucher les caresser les brosser et voilà on les prend comme des enfants on prend tous les enfants pareil en fait Il n'y a pas de distinction du tout après on reste un peu vigilant mais toujours c'est comme s'ils ne connaissaient pas les poneys que c'était des enfants qu'ils voyaient pour la première fois des poneys Si ces sessions sont réservées à des enfants en situation de handicap le centre est ouvert à tous pendant les vacances scolaires ou lors des séjours mixtes les participants partageant le même campement la semaine prochaine un autre groupe de l'ADSM prendra ainsi le relais en ces temps difficiles cette mixité particulière reste une belle leçon de vivre ensemble et confirme plus que jamais que la peur de l'autre la peur de l'inconnu comme la peur de la différence peuvent être facilement combattues Le centre équestre un village qui accueille des campeurs des campeurs déficients sensoriels c'est une bonne initiative n'est-ce pas Soadri ? Ben moi pour moi déjà c'est une bonne initiative de sensibiliser les jeunes à cette activité et donc ça permet déjà d'être en communication et de trouver des amis déjà donc ça c'est une bonne initiative Alors des jeunes qui sont encadrés par des animateurs spécialisés et on a vu justement l'approche comme dit cette animatrice dans le reportage ça leur donne une autre approche en fait à travers les poneys à travers le monde équestre découvrir d'autres choses Ben justement ça c'est de découvrir d'autres choses et déjà être en contact avec des animaux déjà donc ce qui fait que ça c'est beaucoup plus évident Oui Alors que ce genre de centre soit possible soit disponible à Mayotte c'est bien ? Oui exactement pour nous tous et pour tous les jeunes en fait Il faudrait peut-être les développer ? Ben déjà ça permet déjà d'attirer des jeunes déjà de les occuper pendant les vacances et de leur offrir un monde de rêve pour eux et déjà faire du poney donc ça c'est une bonne chose Alors on parle de vacances est-ce que de votre côté pendant les vacances le club est très actif plus que d'habitude ? Ben justement déjà notre club il est actif pendant toutes les vacances déjà parce qu'on essaie de mobiliser le maximum des jeunes pour leur faire découvrir l'activité et donc ce qui fait que même on n'en avait pas l'effectif totalement avant ce type d'effectifs mais cette année ça a beaucoup changé en fait Alors dans quel type de public vous avez alors particulièrement ? On a des jeunes on a des jeunes adultes on a des vieux aussi Un peu de tous âges on va dire Alors Soadri je vous propose de finir maintenant avec ce sujet le nouvel an musulman c'était cette semaine avec la célébration de l'an 1437 du calendrier islamique on regarde ce reportage Ils ont chaussé leur basket le temps d'un tournoi de foot avec leurs élèves de la madrasa en ce jour de nouvel an les fondis veulent ainsi partager des moments d'activité ludiques pour créer des liens et de se rapprocher de leurs élèves Normalement on joue quand même on peut jouer on est fondis au madrasa mais dehors aussi on a notre respect envers notre élève mais aussi on a le droit quand même de jouer entre nous pour leur encourager comme je vous avais dit pour leur donner les efforts que demain si on n'est pas là mais eux-mêmes ils peuvent nous remplacer maintenant nous sommes uniquement que cette madrasa on n'a pas eu l'occasion de financement parce que c'est entre nous-mêmes on n'a pas d'aide sur le financement pour organiser des jeux pour les filles et le foot ça ne nous coûte rien parce qu'un uniquement que le foot les joueurs devaient nous rejouer on a profité c'est l'occasion on le prend c'est nulle part qui mentionnait que le musulman ne peut pas s'amuser le musulman ne peut pas jouer le foot c'est impossible il n'y a aucune c'est vrai c'est vraiment différent entre cette année et l'année dernière parce que l'année dernière on a fait quelque chose que tout le monde a paniqué ou bien il y a des gens qui ont paniqué cette année on a réuni avec les gens de Mamoudzou surtout à la mosquée du vendredi pour planifier comment on fait quelque chose pour que tout le monde a compris que notre initiative c'est la célébration de la nouvelle en musulman ce jeudi les maorais fêtes le nouvel en musulman après une prière en plein centre de Mamoudzou à 6h du matin les différents fondis ont rassemblé les jeunes de leur madrassa respective sur le terrain du Baobab pour un tournoi de football et le moins que l'on puisse dire c'est que ce petit match a conquis l'ensemble des participants attirant même des anciens élèves qui ont délaissé les bancs de l'école coranique justement avant dans les chenilles il n'y avait pas ça parce que c'est pour ça je ne dirais pas c'est pour ça qu'on a quitté tout les chenilles mais maintenant il y a beaucoup d'activités de la plage même il y en a des chenilles qui partent en voyage j'ai attendu il y en a qui sont partis je ne sais pas en Afrique ça fait plaisir on va retourner incha'Allah c'est une bonne année musulman du coup on s'est tous réunis plusieurs chenilles pour s'amuser ensemble ça nous aide aussi les temps de jeu qu'on reste à la maison à rien faire du coup on se retrouve ici au terrain à s'amuser c'est bon en plus on est en pleine vacances le nouvel an islamique n'est pas seulement l'occasion de faire des prières collectives mais aussi et surtout de se retrouver dans la fraternité pour prendre conscience qu'il faut rester unis au nom de notre humanité ce sont des valeurs dans lesquelles ces élèves se retrouvent et le plus surprenant pour eux c'est de voir que leurs fondis ont laissé leur boubou pour un short de football ça fait bizarre parce que c'est quand même des professeurs et je n'imaginais pas jouer sur le terrain avec les fondis c'est nouveau le tournoi de foot a été clôturé par une prière collective menée par l'un des anciens enseignants de la madrassa de Dembeni qui sera en charge de cette prière collective en fait aujourd'hui l'objectif c'est le déplacement entre le prophète Mohamed pour aller on déplace Maka pour aller à Madinah les arabes ils ont dit c'est la hijri c'est le voyage pour on prépare il faut aussi les autres surtout les musulmans pour on prier beaucoup pour on demande pardon pour on demande Dieu pour pardon si on est ensemble c'est ça qu'on trouve la solution en concernant des crimes et la violence etc etc c'est ça que Dieu même qu'il a dit qu'il faut changer il faut en réaliser il faut ensemble c'est ça c'est ça c'est Dieu qu'il change le cœur c'est ça c'est Dieu qu'il t'aide alors fêtez le nouvel an d'une manière assez surprenante avec un tournoi de football Soadri qu'est-ce que vous en avez pensé ? ben moi j'ai pensé que c'était une bonne chose parce que déjà ça permet d'être en contact avec d'autres madras comme on dit et en plus ça permet d'unifier les jeunes et de les sensibiliser à jouer ensemble en collectivité donc ça c'est une bonne chose alors là ils ont une approche différente de leur fundi on a vu ce fundi qui est sur le terrain avec eux en train de jouer ça change des joueurs ordinaires ben ouais ça c'est trop ordinaire en fait parce que même on n'a pas pu voir les fundis jouer aussi mais bon ça c'est une bonne chose en fait alors vous vous avez forcément été peut-être à la madressa est-ce que vous auriez imaginé quelque chose comme ça à l'époque que vous y étiez ? ben oui parce que déjà nous nous quand on était déjà à la madrassa le matin déjà parce que pendant les vacances on avait des heures déjà bien fixées le matin on a profité de faire un petit peu de sport sur un petit plateau donc avec les jeunes du madrassa donc ça c'est une bonne chose d'accord donc là pour vous ça vous a rappelé un petit peu ce qui se passait à l'époque il y a quelques années alors on va parler de votre association enfin de votre club le club de kayak de Passamainti comment ça se passe au quotidien soit dré le kayak c'est quand même une activité qui est nouvelle on va dire même si ça fait quelques temps que vous êtes installés mais qui n'est pas forcément une activité pratiquée par beaucoup de jeunes non ? ben exactement donc pour ceux qui sont intéressés pour découvrir cette activité déjà c'est un nouveau type d'activité qui est sur Marriott et qui est en développement donc ce qui fait que nous on se donne le maximum de temps et de passer largement notre quasiment notre partie du temps à essayer de sensibiliser les jeunes donc ce qui fait que déjà nous on a profite pour évoluer nos techniques et déjà pour faire une transmission de nos savoirs à nos jeunes alors quand vous parlez de sensibiliser comment ça se passe vous travaillez avec les écoles vous travaillez avec des jeunes d'autres associations comment vous procédez ? exactement nous on travaille avec les écoles déjà on travaille aussi avec quelques associations aussi ce qui fait que déjà c'est une bonne chose d'être en partenariat avec eux donc les mairies vous soutiennent aussi ? ouais exactement ce qui fait que ça c'est une bonne chose pour Mayotte déjà alors on a vu tout à l'heure vous avez quand même des difficultés concernant la sécurité de votre matériel concernant aussi peut-être l'emplacement même de votre structure aujourd'hui vous avez l'impression que les choses sont en bonne voie pour votre développement ou à un moment donné pris de découragement vous pensez à un moment donné lâcher jeter l'éponge ? ben déjà se décourager ça c'est pas une bonne chose certes mais bon on essaie de faire le maximum pour préserver et l'avenir du club et déjà de former de sensibiliser tous les jeunes donc ce qui fait que même si c'est un peu décourageant du côté des cambriolages et des vols qu'on se fait au niveau du club donc mais bon on se donne le maximum pour ne pas lâcher prise alors vous faites des formations comment ça se passe c'est sur place c'est avec une formation particulière comment vous mettez en place ? déjà au niveau du club on a des écoles spécialisées déjà comme les pagues et couleurs qui est le moyen de sensibiliser les tout petits en fait déjà et ensuite il y a un formateur sur ça sur Mayotte qui nous forment déjà mais bon maintenant c'est plus le cas parce que là ça a changé on est en train d'entamer une nouvelle demande de formateur sur Mayotte d'accord et au niveau des tranches d'âge ? ben au niveau des tranches d'âge là ça ça paraît un petit peu plus compliqué parce que déjà on a des jeunes qui sont à partir de 9 ans qui sont déjà qui se sentent à l'aise dans l'activité ils maîtrisent certaines techniques ce qui fait que ça c'est une bonne chose donc là on peut même avoir 16 ans et 17 ans et suivre la formation d'accord alors aujourd'hui votre souhait s'il fallait peut-être passer un message à ceux qui nous regardent notamment les élus parce qu'on en a parlé tout à l'heure ça serait quoi ? ben déjà on aurait besoin d'aide d'avoir une vraie structure maintenant de construire sur la zone pour plus de sécurité déjà on en a besoin surtout de la sécurité c'est-à-dire en grande partie de la police déjà déjà ça nous assure au niveau du club et donc ce qui fait que on aura peut-être moins de cambriolages et donc il y aura les voitures de nos adhérents qui seront moins cassés c'est vraiment votre souci majeur là actuellement au quotidien exactement c'est ce qui est le plus grand souci global dans notre club en fait alors merci beaucoup Soadré pour toutes ces précisions merci à vous d'avoir accepté notre invitation c'est ici que s'achève cette émission je vous dis à la semaine prochaine avec de nouveaux invités et de nouvelles infos toujours sur KTV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada